comment supprimer un sarment il faut conserver la couronne systématiquement la couronne c'est des vaisseaux qui font le tour du rameau qui se transforme après en sarment au moment où on doit supprimer ce sarment là il faut essayer de conserver la couronne pour éviter d'impacter le système vasculaire de la structure sur ce cette dissection on voit clairement que le sarment est inséré dans le cône d'insertion est inséré dans la couronne sous forme de v voyez on a un v qui se caractérise ici entre le sarment et la couronne les vaisseaux du sarment sont dans ce sens là on les devine à travers l'image et les vaisseaux de la couronne ce sont des vaisseaux qui font le tour du sarment et qui alimentent le sarment le sarment n'est pas vascularisé en direct il est vascularisé à travers ce fameux diaphragme c'est le diaphragme qui transmet la sève du rameau de l'année précédente donc devenu sarment au nouveau rameau de cette année quand vous supprimez un rameau pendant les travaux en vert vous voyez que plus vous attendez plus il ya un cône d'insertion qui se forme un espèce de v un creux au niveau de la couronne ce creux là ne pose pas de problème dans la suppression puis quand le rameau se transformera en sarment vous aurez ici comme sur la dissection cette fameuse distinction entre les vaisseaux du rameau transformé en sarment et les vaisseaux de la couronne donc si vous coupez systématiquement après la couronne la seule chose qui va se déshydrater sur le sarment c'est le cône d'insertion qui a ici exactement la même forme que ce que vous avez supprimé pendant les travaux en vert donc c'est pour ça qu'il faut conserver la couronne si j'impacte ma couronne en coupant beaucoup plus à l'intérieur et en coupant la couronne ici je vais avoir donc une ouverture des systèmes vasculaires du sarment qui porte mon nouveau rameau et donc ils portent mon nouveau sarment pour l'année suivante qui va générer une déshydratation de la partie porteuse c'est pour ça qu'on doit couper systématiquement après la couronne si je coupe trop long j'aurai le même genre de déshydratation mais avec un chicot un peu plus long qui sera beaucoup plus long à recouvrir donc vous voyez il faut faire une bonne coupe et une bonne coupe c'est une coupe qui est à ras de la couronne c'est très important pour le recouvrement sur l'image suivante vous voyez donc là une coupe qui a été faite en conservant la couronne du bois qui porte le sarment et là on a uniquement le v du cône d'insertion qui s'est déshydraté si je redessine le sarment de l'année précédente on a le ici la couronne qui est restée étanche et puis un nouveau rameau qui a été émis à la base du 2 sur la couronne avec donc ce fameux pompe qui a été ici supprimé on voit que l'année de croissance successive l'année de croissance supplémentaire a permis le recouvrement de la plaie tout en évitant d'avoir un impact sur le système vasculaire de la partie conservée donc c'est donc vraiment vertueux de conserver les couronnes sur la plante c'est vrai que la complexité c'est qu'on se retrouve souvent avec des pampres qui sont générés sur la couronne mais il faut accepter d'avoir ces pampres et les épomper scrupuleusement pour éviter d'avoir un impact sur le système vasculaire contrairement à ce qu'on peut penser la couronne et le fait de conserver les couronnes ne génère pas spécialement davantage de pampres c'est la continuité vasculaire et la fluidité du système vasculaire qui va permettre de limiter le phénomène de pampres sur les couronnes plus vous avez de fluidité vasculaire moins vous avez de pampres n'ayez pas peur systématiquement sur toutes les tailles il est très important de conserver la couronne pour conserver l'intégrité de la structure beaucoup de viticulteurs se posent des questions pour savoir si la coupe est ajustée si elle est suffisamment courte ou si elle est suffisamment précise pour conserver la couronne la couronne elle doit être conservée à tout prix quand on regarde sur un sarment on a un petit renflement à sa base qui représente cette couronne il faut absolument conserver ce renflement puisqu'il fait partie du bois qui porte le sarment on doit donc ajuster très précisément le sécateur tout juste après la couronne pour faire la coupe si vous regardez ici en fait on voit qu'on a ici le bourgeon qu'on appelle le bourrillon le bourrillon lui il est tout juste sur la base de la couronne et vous devez faire une coupe qui peut des fois attraper le bourrillon mais qui doit être tout juste après bien sûr la couronne donc essayer d'attraper le bourrillon à chaque fois c'est prendre des risques d'entamer la couronne ça se joue à juste quelques millimètres près on doit faire des coupes extrêmement précises qui permettent de recouvrir la plaie couper tout juste au dessus de la couronne ça va permettre au cambium qui reste qui va rester vivant au niveau de la couronne de petit à petit venir recouvrir la plaie qu'on a réalisé à la taille et permettre donc de reconstituer un flux vasculaire continu pour alimenter les sarments donc on va ici regarder couper les chicots qui dépassent pour permettre ce recouvrement puis couper les sarments en conservant leur couronne et puis après couper ici à deux yeux sur ce courson là donc quand je vais enlever un sarment comme celui ci je vais donc me mettre tout juste au dessus de la couronne et couper à ras au dessus de la couronne de manière à avoir une coupe parfaitement recouvrable certainement que certes ici il ya les yeux de la couronne des bourgeons qui vont pouvoir redémarrer et repartir au printemps ils seront donc ébourgeonnés au moment des travaux en verre quand on va enlever un sarment sur le cèpe c'est aussi ici très important de conserver la couronne supprimer la couronne consisterait à ici raser trop de manière trop proche et limiter l'alimentation du cambium et le flux vasculaire pour aller alimenter les sarments qui correspondent à ce bras donc là vous voyez à chaque fois j'essaye de conserver les couronnes de manière à pouvoir avoir un cèpe qui reste parfaitement étanche par exemple sur celui ci en bas vous allez voir vous voyez un pompre il va falloir ici également conserver la couronne même si bien sûr le risque c'est d'avoir un nouveau pompre l'année prochaine mais pour éviter toute blessure sur le système vasculaire conserver la couronne est absolument nécessaire toutes les couronnes sont le cèpe seront conservés de manière à maintenir l'étanchéité du système vasculaire et avoir la meilleure des circulations possibles pour alimenter les nouveaux rameaux portant une nouvelle grappe sur cet exemple là on voit trois manières de supprimer un sarment si je supprime un sarment en supprimant la couronne en taillant dans la couronne comme ici je vais me retrouver du coup à impacter le système vasculaire la bonne coupe consiste à conserver la couronne forcément si on conserve la couronne on conserve les yeux et on le voit bien ici on voit ici un bourgeon qui potentiellement peut démarrer au moment du printemps si je coupe trop long comme sur la dernière d'image je suis aussi dans un système qui est pas forcément vertueux puisque je vais garder un chicot et ce chicot là va gêner le recouvrement va va demander du temps à la plante pour grossir en diamètre le cambium va mettre du temps à recouvrir ce fameux chicot tous les chicots doivent être coupés à ras des parties vivantes donc à ras de la couronne il vaut mieux couper en deux temps que entamer la couronne un chicot un petit peu long pourra être être recoupé à ras du vivant l'année suivante alors que un chicot trop court c'est un chicot qui impacte irrémédiablement la structure de la plante donc pour avoir la longueur que l'on doit conserver ici je suis trop long ça fait un chicot qui va mettre très longtemps à se recouvrir malgré que ça fasse un chicot sec qu'on pourra recouper l'année suivante ici je suis correct ma couronne est conservée intégralement mais si j'attaque ici je suis bien trop court et ça pose de problèmes vasculaires on voit que le bois a changé de couleur il est tout blanc ici on a ouvert des vaisseaux du système vasculaire pour aller alimenter la suite suppression d'un rameau en conservant sa couronne sur un porteur trop long bonne coupe trop court cette coupe là impacte de manière importante l'alimentation du nouveau courson que l'on va faire au dessus trop court suppression d'un pampere en conservant la couronne trop long bonne coupe trop court vous voyez ici on voit la couronne à ce niveau là un bon repère pour savoir si on a coupé ou pas après la couronne ça peut être la couleur de la coupe vous voyez ici la coupe elle est quasiment intégralement verte et si je commence à rentrer un peu dans la couronne je vais avoir un tissu un petit peu plus blanc sur le côté si je rentre encore un peu plus fort dans la couronne ma coupe sera quasiment blanche et la raison pour laquelle la coupe change de couleur c'est qu'on va couper les fibres non plus de manière perpendiculaire comme quand je coupe un sarment mais de manière plutôt tangentielle et on a un changement de la couleur de la coupe voyez la coupe ici est blanche c'est beaucoup trop court oh